Benjamin Saint-Calapierre, quelles sont les typologies des projets sur lesquels vous travaillez ? Le tout premier projet d'autoconsommation était un projet plutôt typé individuel, même si c'était un site touristique qui accueille du public. Mais maintenant, quelle est la sociologie, la typologie des sujets sur lesquels vous intervenez ? C'est vrai que sur l'autoconsommation collective, les projets qui émergent aujourd'hui, c'est ceux qui sont portés par des bailleurs, par des collectivités, par des entités en tout cas qui sont capables de mobiliser et puis d'aller chercher des subventions ou de mobiliser des fonds propres. En tout cas, il faut trouver des sous quelque part, c'est assez trivial, comme on remarque. Parce que seul, ça ne tient pas, le projet économique n'est pas valable ? En fait, l'autoconsommation collective, du fait qu'on s'engage dans ces opérations, on sort des dispositifs de soutien actuel dont parlait M. Lafeuille tout à l'heure. Il n'y a pas de subvention sur l'éventuelle énergie qui est injectée dans le réseau, donc elle est revendue au prix qu'on veut bien nous l'acheter par un fournisseur, par exemple. Il n'y a pas non plus, comme pour les autoconsommateurs individuels, de soutien à l'investissement. Et donc finalement, ces opérations, le solaire ne peut être que subventionné que par des opérations extérieures. Soit on fait des bâtiments exemplaires et on réussit à l'intégrer dans le coût du projet, soit on trouve des gens qui sont motivés pour nous aider ou en tout cas qui ont envie d'avancer. Parce que l'idée de l'économie, c'est que l'énergie solaire, même si elle est bon marché par rapport à quelques années auparavant, elle est quand même plus chère que l'énergie qu'on va trouver sur les marchés. Et donc, si on veut la vendre à son vrai prix aux locataires, les locataires vont se retrouver avec des factures qui vont monter. Justement, quelle est la motivation de ces clients que vous suivez ? Est-ce que c'est une motivation philosophique, politique, purement économique ? La motivation, c'est de faire baisser factuellement les charges pour un bailleur, par exemple, de ses locataires. Pour ça, les bailleurs, souvent, ils vont choisir pour l'instant d'offrir les kilowattheures solaires à leurs locataires. Parce que dans le prix du kilowattheure, il y a bien sûr le prix de l'énergie, mais il y a aussi le prix du transport sur le réseau. Les kilowattheures solaires, dans le cadre de l'autoconsommation collective, ils passent par le réseau, même un tout petit peu. Et donc, on paye ce passage par le réseau. Et on paye aussi toutes les taxes et contributions qui sont afférentes au monde de l'énergie classique. Et donc, le seul moyen de faire des économies, on en fait un petit peu sur le tarif de transport, le tarif de distribution. L'autre moyen de faire des économies, c'est effectivement de fournir cette énergie gratuitement. Alors, l'énergie n'est pas gratuite. Par contre, ça veut dire qu'on a trouvé un autre moyen pour payer la centrale solaire, par exemple. Ça fait réagir vos voisins en face. Alors, on commence par vous, Thomas Damé. Oui, et si je peux compléter, c'est vrai que là, on parle à un instant T et que le modèle économique est difficile à trouver à un instant T. Mais sans avoir de boule de cristal, on pense quand même que, dans l'avenir, les installations vont continuer, le prix des installations vont continuer à baisser. Et puis que le tarif d'électricité va sûrement continuer à augmenter et qu'il y aura un point d'équilibre. Et si on expérimente aujourd'hui, on sera prêt pour demain. Didier Lafaye ? Donc, vous indiquez qu'on continue à utiliser le tarif, excusez-moi, le réseau, lorsqu'on est dans une opération d'autoconsommation collective. C'est exact. Mais il faut savoir que la CRE, d'ailleurs à la demande de la loi, a mis en place un tarif qui accompagne aujourd'hui l'autoconsommation collective, qui est moins cher que le tarif, on va dire, standard. C'est-à-dire qu'on a estimé que lorsqu'on est dans une opération d'autoconsommation collective, les flux restent uniquement au niveau local. Ce ne sont pas des flux qui viennent des niveaux de tension supérieurs, c'est-à-dire des grosses centrales de production raccordées au réseau de transport et ça redescend jusqu'au consommateur. On ne reste que sur des flux locaux. Et dans ce cas-là, on fait des économies de réseau et on a un tarif d'utilisation, un turc, qui est moins cher. Question volante. Et qui est optionnel, je rappelle. Alors, il n'est pas moins cher dans tous les cas. En fait, on a analysé ces tarifs de réseau. Il n'est pas moins cher, mais il est incitatif. Il est incitatif à quoi ? Il est incitatif à consommer au moment où j'ai la production. Voilà. Vous évoquiez le fait d'offrir le kilowattheure solaire. Mais si je rejoins ce que disait tout à l'heure Didier Lafaye, pour un locataire, le kilowattheure solaire, s'il n'est pas dans son logement pendant les heures de journée, quel intérêt ? Déjà, je ne serais pas aussi catégorique sur l'inutilité du solaire en logement. Le solaire, ça ne produit pas qu'à midi. Il y a des gens qui sont chez eux le midi, par exemple. Il y a des gens qui sont capables de décaler des ulages le midi. Et le solaire, ça produit des cas du soleil. Donc, le soleil en été se lève à 6 heures et se couche à 22 heures. Alors, la puissance à 6 heures du matin n'est pas celle à 14 heures, effectivement, mais ça produit quand même. Ensuite, effectivement, on peut profiter de cette mixité énergétique. Quand on est en milieu urbain, c'est assez facile de trouver des consommateurs qui viennent compléter éventuellement le manque d'énergie ou le manque de consommation à un moment donné. Il nous reste juste un petit frein législatif à lever pour ça. C'est d'augmenter le périmètre de ces opérations qui, pour l'instant, dans certains cas, ne nous permettent pas de réunir assez de consommateurs qui auraient le bon profil pour s'associer. En milieu urbain, on y arrive à peu près. Sur des zones d'activité, des zones tertiaires, par exemple, on a plus de mal parce que ce sont des plus gros consommateurs, des bâtiments qui sont un peu plus distants les uns des autres. Et on arrive à réunir des fois que quelques bâtiments et ça ne permet pas une mixité énergétique ou une mixité des consommations suffisantes. Avant de passer aux deux tweets qui suivent, ou deux ou trois tweets, je ne sais pas, Régis Gontreau. Moi, ce que je note aussi dans ces opérations, c'est qu'on est en train aussi un peu de sortir ces logiques d'ingénieurs purement techniques ou purement économiques. C'est qu'il y a un côté finalement très citoyen dans cette affaire-là. On verra dans le reportage d'après. Les gens s'impliquent, commencent à regarder comment elle est produite l'énergie, comment elle est produite localement et du coup, comment mieux consommer pour adapter ses besoins. Et c'est ça aussi qui est passionnant finalement dans cette logique-là. C'est qu'on va parler à des personnes différentes. Et du coup, certains bureaux d'études, je sais qu'Albedo le fait, font intervenir des sociologues pour justement voir comment faire en sorte que les gens s'approprient mieux cette production locale d'énergie. Mais avant de s'approprier cette production, il faut d'abord comprendre la façon dont je consomme. Et je crois aujourd'hui, la nouveauté, c'est l'arrivée de ces compteurs évolués, communiquants, intelligents, notamment le compteur Linky pour Enedis. C'est que ça permet, et notamment le jour où je veux développer une opération d'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective, de savoir la façon dont je consomme pour regarder si j'ai la possibilité de modifier mon usage, que j'en fais de cette énergie, et voire de déplacer de la consommation au moment où je produis. Et puis en plus, le premier pas, c'est quand même la sobriété. On ne le dira jamais assez. C'est la sobriété énergétique d'abord, déjà essayer de consommer moins et de manière plus efficace, et après produire de mieux en mieux.